C'était une montée des marches placées sous le signe de Céline Dion. Mardi 13 juillet, Valérie Lemercier a fait souffler un vent musical sur la croisette en venant présenter en avant-première Aline, film inspiré de la vie de la célèbre chanteuse québécoise. Et comme toujours dans ce rôle qu'elle interprète à l'écran, la comédienne n'a pas manqué de jouer de son rôle pour mettre le feu au tapis rouge. Vêtue d'une robe de diva cintrée et dorée, elle a ainsi monté les marches sur les célèbres tubes de Céline Dion, qui n'a pas encore vu le film, comme le rapporte Madame Figaro, qui précise que certains convives ont même entendu « J'irai ou tu iras ». Un petit clin d'œil à la star, dont la carrière et le destin ont inspiré Valérie Lemercier dans Aline, qui retrace la vie d'Aline Dieu. Et alors que la sortie du film a été repoussée à de nombreuses reprises à cause du confinement, c'est-il finalement au Festival de Cannes que la comédienne a pu dévoiler son nouveau long métrage, en présence notamment de sa famille québécoise, à savoir les acteurs de son film, comme Rock La Fortune, Daniel Fichaud, Victoria Sio, Sylvain Marcel et Pascal Desrochers, qui n'a pas manqué de qualifier Valérie Lemercier de magicienne. Une première venue à Cannes pour Valérie Lemercier ? S'il ne s'agissait pas de la première apparition à Cannes de la comédienne, cette montée des marches, au son de Trader Like a Lady, reprise de Céline Dion interprétée par Victoria Sio, une chanteuse française à l'origine de la bande-son du film, est apparue comme particulièrement émouvante pour elle. Entre embrassades avec ses costards, regard embué et éclat de rire sur le tapis rouge, Valérie Lemercier n'a pas manqué d'exprimer sa joie d'être là. Il aurait dû sortir il y a six mois, mais s'il était sorti il y a six mois, on ne serait pas là, alors s'il est-il super heureux pour nous, c'est enthousiasmé Pascal Desrochers, rapporte Madame Figaro. Un mal pour un bien finalement. Sous-titrage ST' 501